bonjour bonjour à tous nous sommes le 21 août il est 13 heures et vous voyez que cette capsule se passera plutôt à mon bureau pourquoi parce que mon bureau ou couvert de documents de toutes sortes d'ailleurs vous avez vu que le célèbre oxo a essayé de m'empêcher de les utiliser et bon voilà il a pu être réorienté vers l'extérieur grâce à l'intervention garfield et donc nous sommes entre nous et toute façon on ne parle pas d'animaux bien entendu sauf 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 très important le petit goliath qui dort du sommeil du juste mais qui est en forme et qui n'attend qu'une chose c'est sa promenade qui aura lieu tout de suite après que nous aurons terminé cette vidéo va représenter l'opus 2 faisant suite à une première vidéo qui vous parlait de ces révélations fracassantes sur les génotypes et toujours difficile de centrer alors je vais reculer pour être certain de me capter correctement donc je vous renvoie à cette vidéo récente qui parlait de l'évolution génomique de deux génotypes extrêmement important pour la santé humaine et je vous recommande de de connaître à titre individuel qui sont la poe et j'ai beaucoup parlé de la poe donc je n'en reparle absolument pas aujourd'hui et du dio2 alors le dio2 si vous voulez j'ai amorcé la discussion mais ça demande beaucoup plus de précision beaucoup plus d'explication parce que je crois que ça a dû rester un peu un peu vague néanmoins bon la la leçon à tirer de la première vidéo de l'opus 1 et en résumé sur représenté sur cette feuille que j'ai imprimé à partir de l'article donc je vous recommande vivement un que j'avais montré je peux d'ailleurs vous leur montrez rapidement c'est l'article que nous avons disséqué ensemble et nous en étions à au retour d'oxo Bon, j'espère qu'il ne va pas trop, il a faim, j'espère qu'il ne va pas m'interdire de shooter ceci, parce que vous avez vu qu'il n'y tenait guère, mais bon, on va essayer de remporter la partie. Donc, on en était resté à ceci, si vous voulez, qui est absolument sidérant. On voit que les humains modernes ont un génotype d'Io2 qui est aujourd'hui considéré comme sauvage, avec l'allèle T, mais qui en réalité dérive des anciennes espèces humaines qui sont aujourd'hui éteintes, donc Homo Neandertalensis, je fais toujours l'erreur, Homo Neandertalensis, et pas Thalys, désolé pour cette faute, et Homo Denisoviensis, qui sont deux espèces humaines éteintes avec lesquelles nous nous sommes croisés il y a longtemps, et d'ailleurs nous conservons du moins en Europe, en Asie, des fragments d'ADN venant de ces deux espèces homo qui sont aujourd'hui éteintes. Mais ces espèces anciennes et les grands singes dont vous avez fait la liste ont cette allèle A, et donc sont eux systématiquement homozygotes variants. Mais en réalité tout est inversé parce que la variation est d'être passée de A, qui correspond à l'acide aminéalanine, à la version plus récente T, qui correspond à la trionine. Donc ce document est très important, mais vous pourriez vous demander d'où est-ce que tout ça provient, parce qu'effectivement je me rends compte que je dois bien justifier mes recherches, étant donné que, bon voilà, je suis parfois remis en question, et c'est pas une mauvaise chose en soi, par des collègues qui se demandent si tout ça a bien des sources scientifiques valables. Et bien oui, donc je vous les montre. Et en fait, toutes ces conclusions ici que je vous ai données la fois dernière, proviennent d'une gigantesque base de données qu'on appelle GNOME ADD. GNOME ADD, c'est le Genome Aggregation Database, qui est une... Bon, est-ce qu'on peut... Ouh là là. Bon, ah, peut-être... Ok, bon, on peut continuer. Et donc cette base de données, qui a été lancée en 2014, rassemble toute une série d'experts qui proviennent du monde entier, et qui sont réunis. Ils font partie de quelque chose qui m'impressionne beaucoup, qui me fascine. Alors, je vous montre, j'ai imprimé un peu pour avoir quelques éléments à vous fournir. Il faut que je me justifie. Vous comprenez toutes ces données-là et on va voir que je vais vous présenter aujourd'hui des données absolument cruciales qui viennent de cette base de données. Donc, je prépare le terrain pour ces révélations. Et donc, ce Gnome Ad, voici les co-directeurs, le team de direction. Vous voyez que les deux directeurs appartiennent, Marc Daly et Heidi Rem, appartiennent tous deux à ce fameux Broad Institute. Alors, quel est ce Broad Institute ? C'est un institut qui a été créé, fondé en 2004 à Cambridge, dans le Massachusetts. Donc, ce n'est pas le Cambridge anglais au nord de Londres. C'est le Cambridge américain qui, évidemment, c'est la Nouvelle-Angleterre. Donc, ils ont repris le nom probablement de la ville d'où ils provenaient à l'époque, au 18e siècle. Mais on parle ici de Cambridge, Massachusetts, qui est une ville étudiante exceptionnelle. Et ce Broad Institute s'appelle Broad parce qu'il a été mis sur pied grâce à des donations. Les donations d'Elie Broad, qui est le fils d'un... qui est décédé au mois d'avril de l'année dernière, à l'âge respectable de 88 ans, mais qui était le fils d'un peintre en bâtiment et de deux parents juifs lituaniens qui ont émigré aux États-Unis, donc via Ellis Island, par où tous les migrants ont transité à ces époques, au début du 20e siècle. Et donc, ce monsieur Elie Broad, avec son épouse, ont donné d'abord 100 millions de dollars, puis encore 100 millions de dollars, puis finalement, un peu plus tard, 400 millions de dollars, qui assurent la pérennité du Broad Institute. Ce Broad Institute est quelque chose d'assez fabuleux parce que, juste une toute petite parenthèse là-dessus, moi, je suis impressionné quand même par la recherche, par la qualité des chercheurs du monde entier qui sont réunis là-bas et qui sont évidemment attirés parce que le Broad Institute, c'est un institut qui résulte d'une collaboration entre le MIT, alors le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology, situé à Cambridge, dans le Massachusetts, comme le nom l'indique, et qui est d'abord classé comme la sixième université au monde dans les classements, mais qui est évidemment la première université de recherche technologique, qui compte parmi ses professeurs et qui a formé des étudiants qui, ensemble, collectionnent les prix Nobel à la pelle. Et puis alors, ce MIT a collaboré avec la Harvard University, qui est la première université au monde dans tous les classements. Depuis que les classements existent, elle est la première, elle est toujours restée, elle l'est encore aujourd'hui. Et cette Harvard University possède la Harvard Medical School, qui est la première faculté de médecine au monde dans tous les classements et qui est numéro un au niveau de la recherche. Et donc, ce sont ces deux universités prestigieuses, la numéro un et la numéro six, qui sont toutes deux à Cambridge, Massachusetts, qui collaborent pour vous donner cette base de données qui est collationnée dans le GNOME AD. Et ce qui nous intéresse, que nous pouvons visionner ici, télécharger à partir du GNOME AD Browser, OK, eh bien, ce sont toutes les données qui concernent le génotype d'Io2. Voilà. Alors, bon, ici, c'est technique. Bon, je ne suis pas, ce n'est pas moi qui ai téléchargé, parce que ça a une complexité assez sérieuse. Ce n'est pas moi qui ai téléchargé les données. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que je vous ai montré la fois dernière, je vous rappelle, parce que je l'ai mis, comme OXO est venu mettre la pagaille dans mes papiers, bien entendu, je vous montre. Donc, ça, ce sont des données que nous avons présentées en premier lieu aujourd'hui, déjà la fois dernière. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'aller un peu plus loin avec ce tableau, voilà, très important tableau, donc, qui provient de GNOME AD et qui concerne, donc, le DiO2 et plus particulièrement, le 92e acide aminé, vous voyez, qui soit est l'alanine, la version A, soit la tréonine, la version T. Et donc, petit rappel, les Néandertaliens et les Dénisoviens, ces espèces homo-éteintes, possèdent uniquement la version A. Aujourd'hui, on dirait qu'ils sont homozygotes variants AA. Et certains d'entre vous le sont aussi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, gardez bien ça à l'esprit, on y revient tout à l'heure. Et puis alors, bien entendu, les grands singes, en particulier le bonobo, qui est de très loin le plus proche de l'humain, mais même chose, c'est AA, homozygote variant. Et puis, les humains contemporains, les humains d'aujourd'hui, mais peuvent être soit TT, soit TA, soit AA, c'est vous. Je vous en ai parlé de multiples fois, je vous renvoie aux vidéos sur le génotype DiO2. Et plus généralement, dans l'Holocène, alors qu'est-ce que l'Holocène ? C'est la période de l'Histoire qui a, ou de l'Histoire, c'est plutôt de la préhistoire, mais enfin bon, c'est l'âge le plus récent, qui a débuté il y a 11 ou 12 000 ans, selon les experts, et qui est toujours en cours. Nous sommes dans l'Holocène. Alors, vous ne le saviez peut-être pas, bon ben voilà, je pense que maintenant vous êtes plus contents, parce que nous sommes dans l'Holocène. Et dans l'Holocène, depuis 11-12 000 ans, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais depuis 11 ou 12 000 ans, est apparu le variant, mais qui aujourd'hui est dit sauvage, donc tout est à l'envers, T. On a des génotypes avec du T. Et alors, ce que je veux vous montrer, parce que ça, ça va être fondamental aujourd'hui, c'est qu'avant l'Holocène, dans un âge qu'on appelle le Pléistocène supérieur, où on avait déjà des humains anatomiquement modernes, même si ça peut remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années, eh bien, on a là deux exemplaires connus, et je vais vous montrer d'où ils provenaient. Et un est T. Et l'autre, donc, au jour d'aujourd'hui, qu'on appelle homozygote sauvage, et l'autre est TA, hétérozygote. Alors ça, c'est tout à fait fascinant, parce que d'où viennent ces deux exemplaires ? Et là, j'ai collationné toutes les données, j'ai fait toutes mes recherches, bon, j'ai passé une bonne partie de la journée d'hier et toute la matinée. Et donc, voici l'article qui vous présente ces humains, des humains dont on a trouvé, évidemment, les fossiles, les squelettes, de nombreux squelettes, d'ailleurs, à la fameuse grotte des pigeons au nord-est du Maroc, pas loin de l'Algérie, à Taforalt. Et donc là, il y a un gisement de fossiles absolument exceptionnel. Et voilà, d'ailleurs, Taforalt, vous voyez, ça se situe un peu au Maroc. Vous voyez que c'est la grotte dans laquelle on a trouvé la fameuse grotte des pigeons. Et ce qui est très fascinant là-bas, c'est qu'en réalité, si vous regardez une mandibule supérieure, ici, avec toutes ces... enfin, toutes, non, mais un bon nombre de dents extrêmement abîmées, on voit des caries de toutes sortes. On voit un abcès. Ici, il y a un abcès. Et des caries graves avec également des attaques de l'os gingival. Donc, grosse altération, ici, de la santé buccale. Et si vous voulez, ça, c'est typique d'une alimentation qui est devenue beaucoup plus riche en féculents. Et, bon, voilà, je ne vais pas vous donner tous les détails de l'article, mais je l'ai bien lu, bien étudié. Donc, c'est une population qui, probablement, pour éviter la famine, s'est mise à être davantage sédentaire et qui a commencé à utiliser en abondance les glands et les pignons comme source de nourriture. On retrouve ça partout dans la grotte sous différentes formes, plus ou moins fossilisées. et, visiblement, c'était des aliments de base. Mais, vous voyez, les dégâts que ces aliments qui ont été cuits, qui, donc, ont été aussi préservés, on a pu observer ça, plus c'est cuits, plus c'est conservé longtemps, plus ça devient farineux, plus l'index glycémique augmente. Et donc, ce sont des diètes qui ne correspondaient plus à la diète des chasseurs-cueilleurs qui étaient nomades. Donc, on avait ici, déjà, il y a entre 14 et 15 000 ans, parce qu'on est dans le pléistocène, on n'est pas dans le l'ocène, on est avant, il y avait déjà des changements vers une certaine sédentarisation et une augmentation de la prise d'hydrate de carbone d'origine végétale. Donc, je ferai une vidéo spéciale sur les dégâts que l'introduction de ces aliments riches en hydrate de carbone ont apportés aux humains, perte de taille et j'ai là, juste au bout de la table, si Oxo ne va pas y mettre la pagaille, tout ce qu'il faut au niveau des articles scientifiques qui vont vous illustrer ça, donc perte de taille et très forte détérioration de la santé buccale, buccale, dentale, gingivale. Catastrophe et ça, c'est l'avènement du néolithique théoriquement, il y a 10 ou 12 000 ans, mais vous voyez que certaines populations, il y a déjà 15 000 ans, commençaient à aller dans cette direction. Eh bien, ce sont deux de ces restes fossiles de la fameuse grotte aux pigeons qui présentent la variation qui aujourd'hui est considérée comme la version sauvage avec la tréonine. Alors, ça a beaucoup de sens, je trouve, c'est la grande leçon d'aujourd'hui parce que j'ai ici un article tout à fait fascinant qui date de 2004, qui est paru, c'est un auteur isolé, un autrichien qui a pondu ça mais qui a fait tout un tas de recherches et alors c'est tout à fait documenté parce que c'est référencé à fond, donc il y a 21 articles en référence, donc c'est étayé mais c'est un raisonnement qui est fascinant et qui est d'ailleurs utilisé en médecine anti-âge, les spécialistes d'hormones chirurgiennes connaissent bien cet effet-là. Quel est l'effet ? Eh bien, la conversion de T4 en T3 et donc les taux circulants de T3 libre sont étroitement dépendants de l'alimentation et plus il y a des hydrates de carbone dans l'alimentation, plus cette T3 augmente. En réalité, on doit même mettre ça à l'envers parce que ce qui a probablement existé en premier, c'est une faible conversion de la T4 en T3 qui est compatible avec la version, le génotype AA de nos ancêtres, de nos ancêtres humains et de nos ancêtres les singes. Et c'est récent, puisqu'on a des preuves qui datent d'il y a seulement 15 000 ans, que l'allèle T est apparue. Eh bien, donc, dans le temps, c'était le règne du AA et d'une mauvaise conversion et donc, on avait des taux de T3 plus bas qu'aujourd'hui, faute de conversion, mais ces taux de T3, et donc, je me réfère à l'article qui, de nouveau, est taillé de toute une série de références, ne s'accompagnent pas de plaintes cliniques quand la diète est high fat, low carb, quand il y a beaucoup de graisse et peu d'hydrate de carbone, il n'y a pas de symptômes d'hypothyroïdie si la T3 est basse parce que ça correspond à cette diète qui est notre diète ancestrale parce que ces humains anciens, je ne parle pas, ne remontons pas trop loin parce qu'effectivement, les singes et probablement les australopithèques, les humains les plus primitifs et tous premiers humains du genre homo, 5 millions d'années étaient plutôt frugivores et puis ça a évolué de frugivores en charognards et puis de charognards en prédateurs, en chasseurs, ok ? Chasseurs-pêcheurs. Mais nous reviendrons là-dessus dans une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire et beaucoup d'implications sur la diète également mais c'est un autre sujet on n'aura pas le temps aujourd'hui de toute façon d'aller là-dedans. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui c'est prouver que quand on a une diète high fat low carb on a des taux de T3 bas mais sans symptômes cliniques et avec des taux de TSH qui restent tout à fait normaux voire un peu plus bas. Ça c'est ce que nous apprenons ici et c'est ce qu'on peut observer d'ailleurs quand on y regarde de plus près via des patients. Et alors dès qu'on introduit davantage hydrate de carbone il y a une augmentation de la conversion et il y a davantage de T3 mais donc aussi un besoin accru d'hormones thyroïdiennes. Et donc il y a ce parallélisme entre l'évolution de la diète de nos ancêtres quand est apparue la révolution de l'agriculture avec évidemment la culture des céréales et une forte augmentation de la richesse des diètes en hydrate de carbone et une favorisation une expansion de la présence de l'allèle T. Et soyez bien persuadés qu'il s'agit d'un processus physiologique on a ces deux options quand il y a très peu d'hydrate de carbone vous avez moins T3 davantage de T3 reverse la T3 reverse étant produite non pas par la diO2 la diOdynase 2 mais par la diO3 par la diOdynase 3 si vous introduisez davantage d'hydrate de carbone et bien l'activité diO3 baisse l'activité diO2 augmente et vous avez une plus grande production de T3 libre évidemment pour que l'activité diO2 augmente idéalement il vous faut l'allèle T si vous n'avez pas l'allèle T donc si vous avez un 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 génotype diO2 AA qui est la version ancestrale et bien vous vous retrouvez avec une alors je cherche l'article suivant vous avez une beaucoup plus mauvaise conversion et donc ce que je vous propose ici ah voilà j'ai retrouvé mes deux articles c'est d'adapter votre diète avant de vous donner cette recommandation d'adaptation de la diète je vous montre ici deux autres articles qui sont bien connus qui ne datent pas d'hier ici c'est l'European Journal of Endocrinology 2010 où on dit bien que quand on est variant donc quand on est AA homozygote variant parce que c'est bien les homozygotes variants qui sont couverts ici donc les AA le risque de développer un diabète de type 2 est accru et donc les AA tolèrent mal les hydrates de carbone plus de risque de diabète de type 2 quand on ne fait pas attention quand on mange des goûters sucrés un autre article qui est plus récent qui confirme tout à fait qui est dans le journal of diabetes research de 2016 qui est d'une université chinoise l'autre a été publié par l'université brésilienne donc c'est des articles bien connus pour tous ceux qui travaillent avec le génotype d'EO2 parce que ce sont des références et de nouveau ici dans le mozygote AA est associé avec des taux d'HB1C plus élevés que les autres génotypes donc en conclusion quand vous êtes AA qu'on appelle aujourd'hui le mozygote variant qui est en réalité le génotype ancestral vous avez beaucoup plus de risques à suivre une diète haute en hydrate de carbone plus de risques de diabète type 2 plus de risques d'hémoglobine d'icozilée trop élevée donc ça commence par le pré-diabète puis évidemment ça arrive au diabète type 2 et donc il faut faire comme nos ancêtres si vous êtes AA il faut manger high fat low carb voilà tout simplement on observe l'évolution de l'histoire on n'a pas envie d'avoir toutes ces dégénérescences observées au début du néolithique donc qui ont commencé à apparaître il y a 10 000 ans même 15 000 ans comme on a pu le montrer ici avec ces fossiles de la grotte aux pigeons et ça on ne veut pas on veut respecter notre génotype donc à tous les AA ça fait quand même 14% de la population peut-être que les TA doivent quand même en tenir compte aussi un petit peu et bien méfiez-vous des diètes riches en hydrates de carbone voilà et alors je reviendrai sur ce sujet passionnant je trouve mais bon un peu technique je veux bien mais voilà je pense que c'est assez novateur et que donc c'est un peu difficile d'expliquer parce que je n'ai pas l'habitude d'expliquer ce concept que je viens de découvrir depuis quelques jours donc c'est tout à fait nouveau mais j'exploiterai ça personnellement dans ma pratique clinique et puis j'y reviendrai parce que je voudrais bien vous montrer les dégâts du passage du paléolithique au mésolithique qui est là la période de transition et évidemment au néolithique qui a signifié cette sédentarisation l'apparition des villages puis des villes l'agriculture et les dérives encore plus modernes d'agriculture intensive avec des catastrophes pour la santé publique voilà ça c'était l'idée aujourd'hui alors je pense que le temps est écoulé je vous montre un petit oxo pour finir et je finis sur un petit goliath qui se désaltère avant d'aller en promenade merci à la prochaine merci pour votre fidélité bye bye